Chers auditeurs, bonsoir. Benjamin Blanchard au micro. Je suis très heureux de vous retrouver comme toutes les quatre semaines. Et dans cette première partie d'émission, nous allons continuer notre étude des églises d'Orient, notre étude des églises coptes. Alors nous avions terminé la liturgie la dernière fois avec Henri Devilliers. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin Blanchard. Et alors nous vous avions promis, chose promise, chose due, de nous attarder sur une anaphore en particulier, sur l'anaphore de Saint-Marc. Saint-Marc. Parce que c'est manifestement un des textes les plus anciens de la chrétienté. On avait passé un peu de temps aussi sur l'anaphore d'Adaï et Marie qui est propre aux Chaldéens et assyriens. Et la fois précédente aussi, lorsque nous avons envisagé la liturgie syriac, on avait pas mal parlé de l'anaphore de Saint-Jacques qui est aussi un texte très vénérable. Et peut-être que là on a encore quelque chose d'un peu plus ancien, en tout cas dans sa couche la plus essentielle. Puisqu'on a la chance d'avoir un manuscrit qui semble attester de la vraie antiquité de cette anaphore de Saint-Marc. Alors je vous représente pour les auditeurs de Radio Courtoisie, pour ceux qui prennent cette série d'émissions en route. Donc Henri de Villiers, qui vous êtes maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile, qui officie dans le 9e arrondissement à l'église Sainte-Eugène Sainte-Cécile, rue du Conservatoire. Et également de la paroisse, maître de chapelle de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, qui est rue François Gérard, juste à côté de Radio Courtoisie. Donc vous avez un intérêt tout particulier pour la liturgie, la liturgie latine, mais également la liturgie orientale. Oui, parce que c'est en connaissant et en étudiant les autres liturgies, les autres rites, que nous pouvons goûter et profiter en profondeur de notre propre liturgie. Et donc la comparaison des traditions liturgiques est toujours un apport personnel, je trouve, pour sa propre foi, pour comprendre aussi comment les autres chrétiens prient et louent Dieu, et voir également les grandes proximités. Bien sûr, les textes sont différents, les 20 siècles d'histoire ont fait que le Saint-Esprit a poussé telle ou telle église vers tel ou tel développement culturel, mais l'essentiel du culte chrétien est vraiment un. Et au-delà des différences, on voit également ce qui est permanent et la structure même de la messe, quelle qu'elle soit, dans quel rythme possible, est toujours la même en fait. Et j'ai d'ailleurs pu m'en rendre compte, si besoin était, encore récemment, puisque j'étais dans le cadre de SOS Chrétien d'Orient, j'étais dans une mission de reconnaissance en Turquie, dans le sud-est de la Turquie, dans le Tour Abdine. C'est la région des Syriacs, où ce qu'il en reste, hélas, puisque le génocide de 1915 est passé par là, et puis les persécutions et massacres qui, du XXe siècle et XXIe siècle, passent par là également. Et donc, ils sont hélas plus que quelques milliers sur une population de plusieurs centaines de milliers avant le génocide, et encore plusieurs dizaines de milliers il y a quelques 30 ou 40 ans, mais le régime turc, et cela bien avant le gouvernement actuel, ça ne date pas du gouvernement néo-islamiste d'Erdogan, mais également le régime kémaliste, les a persécutés. Et donc, j'ai eu la chance de dormir chaque soir dans des monastères. Et certains sont de nouveau habités par des moines, par un ou plusieurs moines. Alors, c'est très difficile pour les Syriacs ou l'église syriac, parce qu'en plus, ça doit être des moines turcs, puisque les étrangers ne peuvent pas rester au-delà de trois mois, et ils ne leur donnent pas de permis de résidence. Donc, il faut qu'il y ait des vocations parmi cette toute petite population, et il y en a. Notre chauffeur était un père de famille de neuf enfants, et il y avait deux de ces enfants qui étaient très jeunes, qui avaient neuf et dix ans, ou onze ans, et qui voulaient déjà être moines, et qui allaient toutes les semaines passer le samedi et le dimanche au monastère pour étudier, etc. Donc, c'était très beau, et j'ai pu assister, bien sûr, à la liturgie dominicale, à un baptême également. Et puis, j'allais le soir à l'office, et puis l'équivalent des vèpres, peut-être. Et puis, le matin également, c'était à 4h30 le matin, ça piquait un peu, mais c'était très beau et très priant. Et c'est vrai qu'on voit ce que nous répétons à chaque émission, et que vous venez de dire que malgré les différences sensibles et visibles, et puis malgré les années de séparation, les siècles de séparation, puisque ces églises sont séparées du tronc commun romain depuis les premiers siècles, en fait, depuis le troisième concile pour certaines, le quatrième pour d'autres. Et malgré cela, la structure de la messe, la foi, est la même à quelques nuances près. Mais dans l'ensemble, ça a extrêmement peu varié, et on peut dire que ça a beaucoup moins varié que des séparations plus récentes, comme par exemple le schisme protestant, ou comme des non-séparations tout à fait récentes. Si vous voyez ce à quoi je fais à l'histoire... Absolument pas, Benjamin. Non, quand on voit les réformes de la messe qu'il y a eu au XXe siècle, pour être clair, pour ne pas de parler en sous-entendu aux auditeurs de Radio Courtoisie, les réformes récentes de la messe latide, ou même parfois certains propos de personnalité de la hiérarchie catholique, comment dire ça, calmement, sont plus éloignées des sources que les églises séparées depuis il y a des siècles. Ce qui est un drame aussi, c'est que l'état un peu déliquescent du sens liturgique en Occident, malheureusement, détint sur les orientaux actuellement, et on voit des pratiques totalement inouïes. Et surtout, le risque à terme, c'est la perte des structures traditionnelles de ces offices. C'est arrivé dans pas mal de communautés, malheureusement, qui étaient unies à Rome, et cela détint même chez certaines communautés séparées. Alors je ne crois pas que chez les coptes... Ce ne soit pas trop le cas. Je crois qu'ils sont réputés comme états extrêmement traditionnels, et pourtant c'est peut-être l'église la plus dynamique d'un point de vue de la foi, du point de vue des vocations, du point de vue de l'assistance, de la pratique religieuse, et puis même des conversions, on va le dire. Alors je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas ce n'est pas un frein. Mais alors c'est également un sujet qui était abordé lors de mon séjour en Turquie, puisque les syriacs de Turquie, pour des raisons X ou Y, sont très attachés aux traditions, à la liturgie, et il y a la piété syriaque. Et donc les offices sont peu raccourcis, on va dire. Et puis même les pratiques de piété, les actes de piété, sont restés ceux qu'ils étaient il y a fort longtemps. Et par exemple les moines ne mangent pas de viande de toute leur vie. Et bien sûr ne boivent pas d'alcool. Alors mes amis, qui étaient nos hôtes là-bas, donc des syriacs orthodoxes de Turquie, une d'elles était une ancienne volontaire, et elle était venue notamment à la rencontre de son peuple en Syrie, en Irak. Et elle était très fière de nous montrer cette vie de prière, cette vie ascétique, parce que quand elle est allée en Syrie ou en Irak, ce n'est pas du tout ce qu'elle a vu, y compris dans sa communauté. Et d'ailleurs les offices sont très raccourcis, mais je crois que c'est une influence du fait que dans ces pays, les communautés soient mixées. Et moi j'ai bien vu, que ce soit en Syrie ou en Irak, les gens vont d'abord à l'église la plus proche, ils ne font pas attention à sa confession. Et c'est sûr que quand chez certains, les offices durent trois quarts d'heure ou une heure le dimanche, les autres ne peuvent pas se permettre d'avoir des liturgies de quatre heures et demie, puisque sinon en fait leurs églises sont vides. Parce que les gens vont au plus rapide, au plus simple. Donc c'est sûr qu'il y a cette... Alors le raccourcissement des offices c'est une chose, pourquoi pas. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est l'importation de traditions musicales halogènes en fait. Parce que les messes à la guitare et au synthé ont tendance parfois à remplacer un peu le chant traditionnel. Et c'est une catastrophe pour ces communautés, parce que c'est un chant purement oral. Je dois dire que je n'ai encore jamais assisté à des liturgies ainsi, je les ai séparés. Bon. Peut-être que ça ne saurait tarder, mais... Tant mieux. Je ne sais pas. Mais enfin c'est un risque. Alors revenons à notre liturgie de l'église copte. Nous avons fait le tour complet de la messe depuis la préparation des oblats, en passant par la messe des catéchumènes et ses lectures, quatre lectures, cinq avec le synaxère et l'évangile, l'offertoire, le canon eucharistique qu'on appelle en Orient l'anaforme, la fraction du pain, le Notre Père, la communion, et on était arrivé au bout du cursus normal de la messe. Mais là encore, on peut voir que l'ordre est tout à fait logique, traditionnel, avec des variantes bien sûr, mais... À ce que nous connaissons, nous. Et on avait vu que, comme chez les Chaldéens qui avaient trois anaphores, comme chez les Syriacs qui en avaient potentiellement plus de 80, l'église copte possédait plusieurs anaphores. La plus commune, c'est celle que nous avons suivie la fois précédente, était celle dite de Saint-Basile. Et il existe également une anaphore attribuée à Saint-Grégoire de Nazian, Saint-Grégoire le théologien, qui est employée pour les grandes fêtes, qui a une petite particularité, c'est qu'elle ne s'adresse pas au Père, mais la prière eucharistique est adressée au Fils. Et l'anaphore de Saint-Marc, on avait évoqué son extrême rareté, puisque normalement, elle ne se célèbre qu'un vendredi de carême, celui qui précède le Dimanche des Rameaux. Alors, on va d'ailleurs, je pense, assez vite comprendre pourquoi elle est devenue rare, alors qu'il s'agissait au départ, manifestement, de l'anaphore propre de l'église d'Alexandrie. Et donc, bizarrement, ce texte vénérable a été réduit à une peau de chagrin. Alors, il semblerait qu'elle soit un peu plus employée par certaines communautés, pendant le carême et pendant une autre période de l'année. Mais ça reste rare, quand même. J'ai néanmoins trouvé en ligne sept enregistrements de cette liturgie. Et on va en écouter des extraits tout à l'heure, pas maintenant. Et pourquoi elle est très intéressante ? Alors, déjà, elle a un double nom. On l'appelle la liturgie de Saint-Marc ou la liturgie de Saint-Cyril. Saint-Cyril d'Alexandrie, le père dont les idées ont présidé au concile d'Éphèse, en particulier. Que dit la tradition copte au sujet de cette liturgie ? Ils disent qu'elle a été fondée par Saint-Marc, l'évangéliste, lorsqu'il est venu apporter la foi chrétienne à Alexandrie et y subir le martyr. Et que son texte a été complété, augmenté et fixé par Saint-Cyril à la fin du IVe siècle, au début du Vème siècle. Alors, comme la plupart des textes orientaux, on n'a pas de source vraiment antique de ce texte. Et les premiers témoins, les plus anciens, les premiers manuscrits complets de cette liturgie remontent qu'au XIIIe siècle, ce qui a été assez fréquent en Orient. Est-ce que ça veut dire que le texte n'existait pas avant ? Non, parce qu'on a une chance rarissime, c'est d'avoir quelques petits fragments de manuscrits écrits en grec. Je veux que vous aviez les enregistrements audios. Hélas ! Peut-être que si on les avait, on pourrait comparer avec la pratique actuelle, on s'apercevrait qu'il y a une grande préservation du champ traditionnel. Mais bon. Grâce à la tradition orale. Grâce à la tradition orale, qui, contrairement à ce qu'on pense, est souvent très très précise. En fait, à Strasbourg, la bibliothèque de Strasbourg possède quelques fragments de manuscrits, six petits bouts, qui appartiennent tous à un feuillet. Et c'est le manuscrit Strasbourg grec 254. Du reste, petit aparté, je ne sais pas comment ce fragment de manuscrit est entré dans la bibliothèque de Strasbourg. Donc, si un érudit auditeur peut nous apporter une réponse sur ce fait, ça m'intéresserait énormément. Car tout ce que j'ai pu lire sur ce manuscrit, le décrit, l'explique, en parle de façon très savante. Mais personne ne dit la façon dont c'est entré à la bibliothèque de Strasbourg. Alors, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie et que cette émission n'est pas en direct, comme de coutume. Hélas ! Mais que vous pouvez nous laisser des messages via le secrétariat de Radio Courtoisie. Donc, si un auditeur a la réponse à cette question, n'hésitez pas. Oui, très volontiers. Ce sera très bienvenu. Et dans tous les cas, je lis toujours vos messages que vous avez la bienveillance de m'adresser. Alors, ce manuscrit a été excellemment étudié par deux savants dans les années 20. En 1928, dans la Revue de Sens religieuse, Michel Andrieux et Paul Colomb font une étude très complète de ces petits bouts. Ils reconstituent leur ordre et ils reconstituent. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il s'agit en fait du texte de la liturgie dite de Saint Marc, Saint Cyril, employé par l'église Copte. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce manuscrit est vraiment très ancien. Il est difficile à dater. On s'accorde en général à dire qu'il est du IIIe siècle, mais l'étude de la graphie, de la façon dont les lettres sont formées, peut tout à fait convenir aussi pour un manuscrit du IIe siècle. Est-ce qu'il a été testé au carbone ? Non. C'est de tout petits fragments. Il y a quelques mots dessus. Et là, il faut vraiment être un savant particulièrement doué pour arriver à reconstituer les lettres et puis reconstituer de ce fait, montrer de ce fait qu'il s'agit d'extrait de la liturgie de Saint Marc, Saint Cyril. Donc, on est à un texte là qui préexiste en tout cas aux modifications traditionnellement attribuées à Saint Cyril d'Alexandrie à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle. Et du coup, ça donne une valeur particulière à ce texte de la liturgie de Saint Marc qu'on connaît par des manuscrits plus tardifs. Alors, cette anaphore de Saint Marc, de Saint Cyril, a vraiment une structure assez déroutante et unique parce qu'elle va avoir un début un peu étrange. Elle va commencer par la grande eucharistie, c'est-à-dire la grande action de grâce que toutes les liturgies chrétiennes possèdent, c'est-à-dire ce que nous appelons en Occident latin la préface. Vraiment, et là on loue Dieu dans ses œuvres de création et de recréation par le salut qui est apporté par le Christ. Donc là, la préface existe dans l'anaphore de Saint Marc. Et chose bizarre, avant le Sanctus, qui normalement conclut toute préface chrétienne, eh bien, se sont insérées des grandes oraisons, des litanies très très longues qui vont prier Dieu pour tous les besoins particuliers des fidèles. Quelque chose qu'on retrouve classiquement dans toutes les anaphores, mais pas placée du tout en plein milieu de la préface, en fait. Et bizarrement, cet emplacement a l'air très ancien puisque c'est ce que laissent entendre les fragments du manuscrit de Strasbourg, grec 254. Et ensuite, après ces intercessions, hop, on reprend le fil de la préface, on convoque toute l'armée des cieux, les anges, les chérubins, etc. Et on arrive au Sanctus, qui, comme très fréquemment dans la tradition d'Alexandrie, ne comporte pas le Bénédictus, ce qui est une trace d'archaïsme, en fait. Il y a juste la première partie du Sanctus, mais sans le Bénédictus. De quelle époque date le Bénédictus ? Difficile à dire. En tout cas, dans la tradition copte, jusqu'à aujourd'hui, le Bénédictus n'existe pas dans le Sanctus, en fait. Et probablement que ça a dû être... Ce n'est pas un accident qui leur est arrivé, mais c'est sans doute la conservation d'un état très ancien de la liturgie. Difficile à dater l'introduction du Sanctus complet avec Bénédictus dans les liturgies chrétiennes. Probablement le IIIe siècle. Et c'est sans doute visiblement une option syriaque, en fait, qui s'est répandue ensuite dans le reste de l'univers chrétien. Petit aparté encore, en liturgie, lorsqu'on étudie les liturgies, en fait, on ramène toutes les liturgies à deux types principaux, le type d'Antioche et le type d'Alexandrie. Globalement... Toutes les liturgies, y compris l'Occident ? Oui, oui. La liturgie romaine, semble-t-il, s'apparente davantage au type d'Alexandrie. Ce n'est peut-être pas un hasard puisque Saint-Marc était disciple de Saint-Pierre et qu'il a fondé l'église à Alexandrie après avoir évangélisé l'Italie et le nord de l'Italie. On l'avait rappelé déjà. L'ancien rite des Gaules, par exemple, lui appartient très clairement à la tradition d'Antioche. Bon, c'est des choses un peu intéressantes à explorer plus en détail. Alors, après ce Sanctus en Bénédictus, on arrive à une formule de transition. Techniquement, en liturgie, on appelle ça un post-Sanctus. On reprend un peu l'idée du Sanctus pour amener par la suite assez rapidement à une chose très curieuse encore qui n'est pas du tout dans les liturgies de type antiochien, mais qui est plutôt propre aux liturgies de type alexandrin. On a une première épiclèse avant la consécration. L'épiclèse, c'est la descente du Saint-Esprit. Le prêtre invoque le Saint-Esprit et là, on demande au Saint-Esprit de venir sanctifier le pain et le vin qui sont sur l'autel. Et après cette première épiclèse, arrive classiquement le récit de l'institution par notre Seigneur. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et une anamnèse fait suite à ce récit de l'institution, c'est-à-dire l'anamnèse, vous savez, le Christ nous demande de refaire ceci en mémoire de lui et c'est cette mémoire, ce désir d'agir en mémoire de lui qu'on appelle l'anamnèse en fait et donc on rappelle que ce qu'on est en train de faire est en mémoire de notre Seigneur. Puis arrive une seconde épiclèse très classique et où on demande au Saint-Esprit de venir à nouveau sanctifier le pain et le vin pour qu'ils deviennent véritablement le corps et le sang. C'est qu'en Orient, la plupart des églises posent que c'est à ce moment-là qu'il y a la transsubstantiation, le changement de substance et pas pendant le récit de l'institution contrairement à ce que l'Occident professe. Et enfin, une doxologie finale comme dans n'importe quel canon, comme dans le canon romain qui termine la prière de la consécration eucharistique. Alors, il semblerait qu'en fait, la liturgie de Saint-Marc avant son augmentation par Saint-Cyril n'ait comporté que deux choses très étrangement, la préface et les prières d'intercession. Mais ni peut-être le sanctus, ni surtout les épiclèses, ni le récit de l'institution. Et là encore, comme dans la liturgie d'Addaï et Marie, on est en face à un stade très archaïque de prière eucharistique sans mention du récit de l'institution et des paroles de la consécration. Mais alors, donc, vous nous avez menti. Pourquoi ? Parce que vous nous aviez dit que l'anaphore d'Addaï et Marie était la seule. Ah ben, c'est la seule parce que techniquement, aujourd'hui, l'anaphore de Saint-Cyril comporte le récit de l'institution. Mais probablement que celui-ci n'est pas primitif et ne faisait pas... parce qu'il est absent du manuscrit de Strasbourg, en fait. On peut toujours dire que le manuscrit de Strasbourg est incomplet et qu'on n'a pas tout, mais comme par hasard, le manuscrit de Strasbourg donne les éléments qui paraissent le plus anciens dans cette anaphore de Saint-Marc-Saint-Cyril. Et à partir de quel moment a-t-on trace l'apparition du récit de l'institution de l'eucharistie ? Alors, c'est difficile à dater, mais je pense que la tradition a raison d'attribuer à Saint-Cyril l'augmentation de la liturgie de Saint-Marc. Et peut-être que Saint-Athanas y a travaillé. En tout cas, ce qui est assez frappant, c'est qu'à partir du moment où le sanctus arrive dans le cours de cet anaphore, quasiment toutes les prières qui suivent sont largement très proches de la liturgie de Saint-Jacques, c'est-à-dire de la liturgie de Jérusalem et d'Antioche. Donc, il semblerait tout simplement qu'au IVe siècle, on ait repris la liturgie de l'église d'à côté, celle de Jérusalem et qu'on l'ait insérée en fait dans le corps de la liturgie d'Alexandrie. Donc, on va plutôt s'intéresser à ce qui paraît le plus ancien dans la liturgie de Saint-Marc, Saint-Cyril, c'est-à-dire à la préface et nous allons faire, enfin, on va écouter ensemble puisque c'est on aime bien le faire dans cette émission d'écouter des fichiers sonores qui nous font goûter à cette saveur orientale de la prière de nos frères d'Orient. On va écouter un enregistrement fait au Caire dans les années 90, au début des années 90 sous l'autorité du reste de l'Institut des Hautes Études Coptes du Caire, le célébrant et le père Mathias Nassr et comme c'est assez long puisque la préface, je crois, fait facilement 17 minutes déjà. Je vais vous donner au fur et à mesure la traduction de ce qu'on entend. Au début, très classiquement, on a le dialogue de la préface comme dans toute liturgie et ce dialogue, très curieusement, est toujours en grec en fait. Il n'est pas passé au copte, il est encore en grec. Puis ensuite, la préface elle-même commence et elle est en copte. Ah oui, d'ailleurs, je fais une prêve aparté, mais j'étais surpris d'entendre du grec dans la liturgie syriaque en Turquie. Oui, oui. Un petit peu. Un petit peu plus que dans la liturgie lettre et nous, on n'a plus que le Kyrie et l'Hissone, mais... Là, je n'ai reconnu que le Kyrie et l'Hissone de lui, donc je ne sais pas s'il y en a plus. Oui, il y a d'autres exclamations du diacre notamment qui sont restées en grec depuis l'origine en fait. Donc, nous allons écouter cette préface. Donc, O Kyrios Meta Panton Ibon, tout simplement, vous avez reconnu, le Seigneur soit avec vous tous. Le peuple répond avec votre esprit. Donc, c'est le Dominos Obiscus, même comme Spiriotuto, du début de la préface latine. Amo Imon Tascardias. Bien sûr, pour ceux qui ont fait du grec, c'est clair, et élevez vos cœurs. Et le peuple copte répond toujours en grec « Echomen prosto kirion » « Nous les avons vers le Seigneur » « Abemus Addomino » « Echomen prosto kirion » « Echomen prosto kirion » Bien sûr, rendons grâce au Seigneur. O Ksia Sajimus Domino Très classiquement, le peuple répond « Axion kè dikeyon » « Cela est digne et juste » Et la préface commence. Le prêtre reprend la réponse du peuple trois fois. Cela est digne et juste, cela est digne et juste, cela est digne et juste. Cela est digne et aucun objet de le souloir. Car cela est vraiment digne, juste et sain et advenu et profitable à nos âmes, à nos corps et à nos esprits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu es celui qui a créé l'homme selon ton image et à ta ressemblance Et tu as tout créé par ta sagesse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette sagesse qui est ta lumière véritable, ton Fils unique, notre Seigneur, Dieu, Sauveur et Roi de nous tous, Jésus-Christ. ... 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 Sous-titrage MFP. Car grand est ton nom, Seigneur, parmi toutes les nations et en tous lieux, l'encens est offert à ton Saint Nom, ainsi qu'un sacrifice pur, et nous offrons cet encens sur ce sacrifice et sur cette offrande. Et le peuple répond, Kyrielle y sonne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parfois on va un petit peu plus vite quand même. Mais la cantilène est vraiment très très belle, enfin je la trouve vraiment sublime. Oui, également, je trouve que c'est magnifique. Alors, donc c'est une particularité de cette liturgie de Saint Marc, c'est que, arrivé à ce stade de la préface, en fait, on interrompt la préface. Vous avez vu que le prêtre répondait bizarrement en plein milieu de la préface Kyrielle y sonne, ce qui est une chose qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et là, commencent des litanies, des grandes intercessions, un peu sur le modèle de ce qu'on a le vendredi saint à l'office des prés sanctifiés dans le rite romain. Donc, le prêtre va inviter à prier pour toutes sortes de besoins. Mais pas au même endroit. Pas au même endroit, oui. Mais la structure, on a toujours un dialogue avec le prêtre, le diacre qui invite à la prière et les fidèles qui répondent Kyrielle y sonne. Alors, on aura une première litanie pour la paix, pour demander la paix. Puis une seconde pour les malades. Ensuite, on passe aux voyageurs. Puis une quatrième litanie où on va prier pour la salubrité des eaux, des semences et de l'air. Ensuite, on va prier pour le roi qui, dans l'Antiquité, était l'empereur byzantin, le Basileus, le roi. Puis, on va faire commémoraison très très longue. C'était dans l'Antiquité l'empereur de Byzance, mais ensuite c'était le sultan de Constantinople. Oui, on prie toujours pour le roi. C'est comme les Syriacs ont prie encore pour le roi. Alors, en fait, on n'a pas changé la formule, mais on prie toujours pour l'autorité en place, quelle qu'elle soit. À l'invitation de Saint Paul, qui nous demande de prier pour les autorités. On fait ensuite donc une longue commémoraison de saints, très très longue. Alors, ça, probablement, ce n'est pas primitif, mais ça a dû être inséré par la suite. On va prier ensuite pour tous les patriarches défunts du siège d'Alexandrie. On va ensuite prier pour les morts. Puis une litanie pour la présente oblation, pour que les dons qui sont là soient sanctifiés, bénis et sanctifiés. Puis on va encore prier une litanie pour les patriarches. Puis une autre pour les évêques, pour tous les chrétiens, pour le lieu où l'on est, c'est-à-dire pour la ville ou le village où l'on se trouve. Pour les fidèles qui sont présents, pour ceux qui n'y sont pas, mais qui ont demandé qu'on prie pour eux. Pour le célébrant, pour tous les prêtres, pour les différentes églises et pour ceux qui sont dans la détresse. Sur l'enregistrement historique de l'Institut Coptes des Hautes Études du Caire, toutes ces litanies en plein milieu de la préface durent quand même 2h55. Vous commencez à comprendre pourquoi cette vénérable anaphore de Saint-Marc est devenue très peu employée. Et pourquoi l'usage courant veut qu'on emploie Saint-Basile qui est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus concise. Alors il semblerait quand même que toutes les litanies ne soient pas nécessairement dites. Et le prêtre, selon sa volonté, peut abréger, supprimer tel ou tel autre. Et même, il semble-t-il, d'après ce que j'ai pu comprendre, on peut complètement zapper ces litanies et continuer le cours de l'anaforme. Mais enfin, c'est quand même une particularité très intéressante qui a été pas mal étudiée par des savants liturgistes et qui ont montré en fait la proximité avec les sources juives où on mélange à la fois la louange d'Action de Grâce, qui est le propre de la préface, avec des demandes particulières. Et c'est assez intéressant parce que ces demandes particulières, on les trouve dans tous les canons, dans tous les anaphores chrétiennes. Dans notre canon romain, on prie aussi pour les vivants et pour les morts. Ce sont les deux mémentos qu'on appelle aussi les diptyques et qui encadrent le récit de l'institution de l'Eucharistie. Donc même si c'est pas au plein milieu de la préface, on n'est pas si loin non plus. Et ça a été critiqué pas mal, cette prière pour les vivants et pour les morts en pleine action eucharistique. Pourtant, c'est quand même une permanence dans toutes les églises. On a vu ça avec l'église syriaque. Lorsqu'on offre le pain et le vin pour refaire ce que le Christ nous a commandé de faire et pour que ce pain et ce vin deviennent son corps et son sang, on offre ce sacrifice pour les vivants et pour les morts. Et donc on va prier spécialement pour tel ou tel à ce moment précis de la messe. Donc c'est quelque chose de très traditionnel évidemment. Alors, on peut peut-être passer Sylvie et Tanny, encore qu'elles sont très belles. En tout cas, on va pas écouter 2h55. Alors en tout cas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, malheureusement. On peut peut-être en écouter une pour l'exemple. Non, non, non. Parce que ça reste quand même très très long et certaines d'entre elles font 30 minutes. Peut-être que je peux lire le texte de la première litanie, la litanie pour la paix, dont semble-t-il certains mots sont présents sur le manuscrit de Strasbourg, ce qui atteste de son antique réalité. Donc le prêtre invite à la prière. Le diacre va inviter les fidèles à prier également à cette intention. Priez pour la paix de l'une, sainte, catholique et apostolique, église orthodoxe, pour le salut de Dieu parmi le peuple, pour sa stabilité en tous lieux, afin qu'il nous pardonne nos péchés. Et le peuple répond Kyrie eleison, comme on vient d'entendre précédemment avec la fin de la préface. Le prêtre va rassembler la prière commune dans une collecte. Que ce qui existe d'un bout du monde à l'autre, que tous les peuples et tous les troupeaux te bénissent, la paix céleste fait la descendre dans tous nos cœurs. Même la paix en cette vie accorde-la nous gracieusement. Que le roi, les armées, les chefs, les conseillers, les multitudes, nos voisins, notre arrivée et notre sortie, soit ornée de toute ta paix. Ô roi de la paix, accorde-nous ta paix, car tu nous as donné toute chose. Attache-nous à toi-même, ô Dieu notre sauveur, car nous ne connaissons nul autre que toi. C'est ton saint nom que nous invoquons. Que nos âmes vivent par ton Saint-Esprit et que la mort du péché ne domine pas sur nous, nous qui sommes tes serviteurs et sur tout ton peuple. Et le peuple répond Kyrie Eleison. Voilà, c'est une de ces nombreuses litanies qui interviennent à ce moment précis de la préface dans la nafforte de Saint-Marc-Saint-Cyril. Ensuite, une fois que toutes ces longues litanies, qui durent trois heures potentiellement, sont faites, on reprend la préface, on recommence le cours de la préface. Et c'est la conclusion classique de toute préface chrétienne. Rappelons d'ailleurs, j'aime bien le dire, je le dis quasiment à chaque émission, que préface n'a pas le sens commun qu'on lui donne en français aujourd'hui. Prefacio, en latin, liturgique du IVe siècle, c'est une proclamation solennelle. Ce n'est pas quelque chose qui est introduit. Ça n'a pas du tout cette notion d'introduction à quelque chose de plus important. Au contraire, c'est l'acte essentiel, important. Et c'est pour ça que c'est particulièrement solennel en général dans toute liturgie chrétienne. Donc la fin de la préface. Car tu es Dieu, toi qui es au-dessus de toute principauté et de toute autorité et de toute puissance et de toute domination et de tout nom qui est nommé, non seulement dans cet âge, mais aussi dans ce qui est à venir. Tu es celui devant qui se tiennent des milliers de milliers et dix mille fois dix mille anges, saints et archanges qui te servent. Tu es celui devant qui se tiennent tes deux créatures les plus honorées, avec leurs six ailes et leurs yeux innombrables, les séraphins et les chérubins. Avec deux ailes, ils couvrent leur visage à cause de ta divinité qui ne peut être vue ni comprise. Et avec deux ailes, ils couvrent leurs pieds et avec les deux autres, ils volent. Car en tout temps, chacun d'eux te célèbre. Et avec tous ceux qui te célèbrent, reçois de nous aussi notre louange au Seigneur, tandis que nous te louons avec eux en disant... Le diacre avertit le peuple, attention, en disant soyons attentifs. Et là, le peuple chante Saint, 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 le Seigneur des armées, le ciel et la terre sont remplis de ta sainte gloire. Et il n'y a pas de bénédictus. D'accord. Puis, probablement, donc ce sont... On est là plutôt dans les parties ajoutées par Saint Cyril à la liturgie de Saint Marc au IVe siècle. Après le Sanctus, le prêtre reprend... C'est assez classique dans les liturgies, on appelle ça le post-sanctus, on reprend l'idée du Sanctus. Et le prêtre dit trois fois en grec Agios, 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 autrement dit Saint, Saint, Saint. Et il continue. Tu es Saint, Seigneur des armées, le ciel et la terre sont pleins de ta sainte gloire. Seigneur notre Dieu, en vérité, le ciel et la terre sont pleins de ta sainte gloire. Par ton Fils unique, notre Seigneur, Dieu, Sauveur et Roi de nous tous, Jésus-Christ, comble ceci qui est ton sacrifice, Seigneur, avec la bénédiction qui t'appartient par la descente de ton Saint-Esprit. Donc là, c'est une première épiclèse, en fait. On invoque le Saint-Esprit, on lui demande de descendre sur les saints dons. Le peuple répond Amen. Et le prêtre continue. Et avec ta bénédiction, bénis. Les gens répondent Amen. Et avec ta sanctification, sanctifie. On répond Amen. Sanctifie, donc quoi ? Le prêtre continue. Tes précieux dons qui ont été présentés devant toi, ce pain et cette coupe. Pour ton Fils unique, notre Seigneur, Dieu, Sauveur et Roi de nous tous, Jésus-Christ. Et là, c'est l'introduction au récit de l'institution qui commence par Au cours de cette nuit. En fait, on classe les anaphores, les canons eucharistiques en deux groupes, ceux pour lesquels on parle de Inquanocté au cours de cette nuit et puis ceux qui disent La Veille, Quipridier. et donc le type alexandrin est plutôt Inquanocté. Au cours de la nuit où il s'est livré lui-même pour souffrir pour nos péchés et pour recevoir la mort qu'il a acceptée par sa propre volonté pour nous tous. Et là, le peuple répond nous croyons. Alors, je pense qu'on devrait avoir le temps d'écouter cette fois-ci le récit de la consécration de l'institution qui quand même dure... Parce qu'il nous reste 30 minutes. Il nous reste 30 minutes, donc ça va. On a 13 minutes de Cantilène magnifique pour le récit de l'institution de l'Eucharistie. Alors, le prêtre commence le récit de l'institution. Il prit le pain dans ses saintes mains qui sont sans tâches ni souillures qui sont bénis et qui donnent la vie. Le peuple répond nous croyons que cela est vrai. Amen. Il leva les yeux vers le ciel, vers toi, oh Dieu, qui est son Père et le Maître de tous. et le Maître de l'Eucharistie. Il va les yeux vers le ciel, et le maître de l'Eucharistie. Et quand il eut rendu grâce, le peuple répond Amen. Il le bénit. Le peuple répond Amen. Il le sanctifia. Le peuple répond Amen. Nous le croyons, nous le confessons et nous le glorifions. Amen. 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 Il le rompit et le donna à ses disciples et à ses saints apôtres en disant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Car ceci est mon corps, qui est rompu pour vous et pour beaucoup, pour être donné pour la rémission des péchés, faites ceci en mémoire de moi. Sous-titrage ST' 501 Le peuple répond, cela est vrai, Amen. Sous-titrage ST' 501 De même ensuite, la coupe, après le souper, il y mélangea du vin et de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Et quand il eut rendu grâce Le peuple répond, Amen Il l'a béni Le peuple répond, Amen Il l'a béni, Amen Le peuple répond, Amen, puis en grec, encore une fois, nous le croyons, nous le confessons et nous le glorifions. Amen Le peuple répond, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Amen Il la goûta et la donna aussi à ses disciples et à ses saints apôtres en disant Le peuple répond, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le peuple répond, c'est bon. Le peuple répond, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Recevez, buvez-en tous Car ceci est mon sang De la nouvelle alliance qui est versée pour vous et pour beaucoup Pour être donnée pour la rémission des péchés Faites cela en mémoire de moi Le peuple répond, cela aussi est vrai, Amen Car chaque fois que vous mangerez de ce pain Et que vous buvrez de cette coupe Vous proclamerez ma mort Confesserez ma résurrection Et vous ferez mémoire de moi Jusqu'à ce que je vienne Jusqu'à ce que je vienne Le peuple répond, Amen, Amen, Amen Puis en grec, ta mort, Seigneur, nous la proclamons Ta sainte résurrection et ton ascension dans les cieux Nous la confessons Nous te louons, nous te bénissons Nous te rendons grâce, Seigneur Et nous te supplions Et nous te supplions, oh notre Dieu Jusqu'à ce que je vous avais de cette paix, Jusqu'à ce que je suis en train de faire de la mort Jusqu'à ce que je peux, Areuse et ton agilibré C'est rose d'amour Alors vous écoutez Radio Courtoisie, Libre Journal de Benjamin Blanchard. Je reçois Henri Devilliers pour nous faire découvrir l'anaphore de Saint-Marc et de Saint-Cyril dans la liturgie copte et donc venons d'écouter le très beau récit de l'institution de l'Eucharistie. Oui. C'est très frappant, je l'avais un peu noté la fois dernière déjà, cette profession de foi que le peuple fait en répétant très souvent c'est vrai, amen, nous le croyons, nous le confessons. Musicalement c'est magnifique. C'est magnifique, oui. Que dire devant tout ça ? On a quelque chose de très classique malgré tout puisqu'on reprend le récit de l'institution tel qu'on le trouve dans les anaphores du type antiochéens. Probablement que ce n'était pas à l'origine inclus dans la liturgie d'Alexandrie. Ça paraît bizarre à nos conceptions théologiques modernes qu'on puisse faire des messes sans récit de l'institution. Mais pourtant, il semblerait que dans les premiers, deuxièmes, troisième siècles, il y ait pu y avoir ce genre de pratiques. Probablement que ce sont les conciles, les grands conciles écuméniques, mais les premiers conciles provinciaux commencent au tout début du quatrième siècle. Ce sont les conciles qui ont en fait uniformisé les usages. C'est-à-dire que quand dans un concil écuménique, vous réunissez 300, 400, 500 évêques qui viennent d'un peu tous les coins de l'univers, forcément, alors ils ne vont pas forcément consélébrer, mais ils vont assister à la liturgie, célébrer par un tel, par un tel, par un tel. Et tous les jours, ils célèbrent. Et donc, ils voient les usages et les habitudes et les traditions de chaque église. Et je pense que l'uniformisation liturgique s'est surtout produite à partir de ces réunions conciliaires, en fait. C'est que chacun est revenu avec les bonnes idées qu'il avait observées et vues et a réacclimatées dans son église, en fait. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'autre sens. Oui. Et donc, ça a dû être quand même le vecteur de l'uniformisation de la structure de l'anaphore eucharistique entre les différentes églises, probablement. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps d'écouter le reste du canon. Oui, il nous reste dix minutes. Néanmoins, c'est le temps nécessaire pour lire, en fait, les textes. On ne va pas les écouter en grec ou en copte. Mais finissons ce très beau texte probablement dû à la plume de Saint Cyril. Est-ce qu'il y a d'autres textes en copte ? Alors, c'était un mélange. C'était à la fois du copte et du grec. Cette liturgie est aussi parfois célébrée en arabe, comme toutes les liturgies coptes, en fait. Ils peuvent aussi mixer. Et puis, la diaspora copte dans le monde est très active. Et donc, j'ai pu trouver un enregistrement de la rarissime liturgie de Saint-Marc-Saint-Cyril en anglais, par exemple, avec une très, très belle cantilène. C'est exactement les mains de Mélopée, si vous voulez, mais en langue anglaise. Et en français, ça n'a pas dû être fait. Mais les communautés coptes en France sont très actives aussi et n'hésitent pas à créer des cantiques, notamment... Vous avez reçu dans cette émission l'évêque... Des cantiques en français. Les textes sont modernes, mais inspirés souvent des hymnes traditionnels de l'église copte et les mélodies sont traditionnelles, en fait. Donc, ça a un charme assez certain, ces adaptations aux langues des différentes nations dans lesquelles les communautés coptes sont désormais immergées. Donc, ensuite, après ce récit de l'institution, très classiquement, on continue l'anamnèse, on fait mémoire et on explique pourquoi on fait mémoire. Voici ce que dit le prêtre. « Par conséquent, maintenant, ô Dieu, le Père, le Pantocrator, en proclamant la mort de ton Fils unique, notre Seigneur, Dieu, Sauveur et Roi de nous tous, Jésus-Christ, et en confessant sa sainte résurrection, son ascension dans les cieux, son intronisation à ta dextre, ô Père, et en attendant sa seconde venue des cieux, magnifique et plein de gloire, à la fin de cet âge, quand il viendra juger le monde dans la justice et donnera à chacun selon ses actes, qu'il soit bon ou mauvais. Le peuple répond, « Selon ta miséricorde, Seigneur, et non selon nos péchés. » Le prêtre continue, « Devant ta sainte gloire, nous avons déposé tes dons qui viennent de toi, ô notre Père Saint. » Et arrive le moment de la seconde épiclèse, caractéristique de la liturgie d'Alexandrie, puisqu'on a une invocation du Saint-Esprit avant le récit de l'Institution et une invocation du Saint-Esprit après le récit de l'Institution. Et pour l'église copte, c'est le moment le plus vénérable du canon, et c'est pour ça qu'elle va l'entourer du mystère du silence, en fait. Jusqu'à présent, contrairement au canon romain, par exemple, tout ce qu'on a entendu était chanté, il n'y avait rien à voix basse. Néanmoins, cette discipline du silence pendant les moments les plus solennels est très ancienne, c'est ce qu'on appelait la discipline de l'arcane. On va préserver les choses les plus saintes, les moments les plus saints de la liturgie, des oreilles infidèles, en l'entourant de silence. Le rideau est tiré. Le rideau est tiré de toute façon pendant toute l'anaphore, donc on ne voit pas. Mais donc arrive le moment de l'épiclèse, de la descente du Saint-Esprit pour consacrer le corps et le sang. Le diacre invite à la prière le peuple en disant « Adorez Dieu dans la crainte ». Et le prêtre continue donc en secret « Nous demandons et prions ta bonté, ô amis des hommes, ne nous place pas dans la honte éternelle, ni ne nous éloigne pas de toi, nous tes serviteurs. Ne nous éloigne pas de ta face et ne dis pas de nous, je ne vous connais pas. Mais plutôt verse sur nous de l'eau, verse de l'eau sur notre tête et des fontaines de larmes dans nos yeux pour que nous puissions pleurer le jour et la nuit devant toi à cause de nos transgressions. Car nous sommes ton peuple et les brebis de ton troupeau, remets nos iniquités et pardonne nos transgressions. Nos transgressions, celles que nous avons commises volontairement et que nous avons commises à contre-coeur, que nous avons commises sciemment et que nous avons commises sans le savoir, celles qui sont cachées et celles qui sont manifestes. Celles qui sont manifestes à l'avance et celles que nous avons déjà oubliées, celles qui sont connues devant ton Saint Nom. En raison de mes propres péchés et des abominations de mon cœur, ne prive pas ton peuple de la descente de ton Saint-Esprit. Pendant ce temps, les gens prient en disant « Aie pitié de nous, ô Père, Dieu, le Pantocrator » à trois reprises. Donc il dit tout cela à voix basse ? Oui, pendant que le prêtre prie à voix basse. Et le prêtre continue « Car ton peuple et ton Église te prient en disant « Aie pitié de nous, ô Dieu, le Père, le Pantocrator » » Justement ce que les gens sont en train de chanter. Le diacre invite les fidèles au recueillement et à la prière « Adorez Dieu, le Père, le Pantocrator » Le prêtre continue l'épiclèse, proprement dite. Et envoie-nous de ta sainte hauteur et de ta demeure préparée et de ton Saint sans limite et du trône du royaume de ta gloire le Paraclet, ton Esprit Saint qui est une hypostase immuable, inchangeable le Seigneur, le Donateur de vie qui a parlé par la loi les prophètes et les apôtres qui est en tout lieu et qui remplit l'univers mais qu'aucun lieu ne peut contenir L'Esprit Saint qui, selon sa propre gloire selon ta bonne volonté œuvre à la sanctification de ceux qui l'aiment et non comme des esclaves L'Esprit Saint qui est simple en sa nature et façonne l'homme par son œuvre Lui la fontaine des grâces divines qui est d'une seule essence avec toi qui procède de toi compagnon du trône du royaume de ta gloire avec ton Fils unique notre Seigneur, Dieu, Sauveur et Roi de nous tous, Jésus-Christ Sur nous qui sommes tes serviteurs et sur ces précieux dons qui ont été placés devant toi sur ce pain et cette coupe envoie ton esprit afin qu'il soit sanctifié et changé Le diacre annonce soyons attentifs, Amen les gens répondent également Amen et que de ce pain il fasse le corps saint du Christ et que de cette coupe aussi il fasse le sang précieux de sa nouvelle alliance notre Seigneur, Dieu et Sauveur et Roi de nous tous, Jésus-Christ Merci Henri, c'était vraiment très beau Donc là c'était une partie en silence Oui Assez théologique parce qu'il est question d'essence d'hypostase, etc. et en fait probablement une partie qui a dû être sans doute ajoutée je pense après le concile de Constantinople de 380 où le débat tournait autour de la nature du Saint-Esprit en fait on luttait contre les pneumatomas qui niaient la divinité du Saint-Esprit et je pense que Saint Cyril a ajouté cette épiclèse en tenant compte justement de tout ce concile de Constantinople Et alors comme on arrive à la fin de l'émission il vous reste 3 minutes pour nous évoquer la fin de cette anaphore Alors on a une structure classique on retrouve à ce stade encore des litanies plus courtes que les 3 heures de litanies qui ont pu entrecouper la préface puis arrive la fraction du pain qui est faite 3 heures de litanies qui est entrecoupée avec le rideau fermé arrive la fraction je pense j'ai pas minuté le total de la liturgie de Saint-Marc mais je pense qu'elle doit faire au minimum 5 heures au total d'où son caractère exceptionnel en fait et c'est pour ça qu'elle est plus vraiment employée de nos jours donc reprenons après cette épiclèse donc vienne des litanies puis la fraction du pain moment important dans toute liturgie dans la liturgie copte on se souvient qu'on a des grands des grandes hosties des grands pains et que ce corban ce pain sacrificiel le corps du Christ est séparé en 13 parties principales qui symbolise le Christ et ses douze apôtres et ça a lieu à ce moment là puis arrive le Notre Père qui qui est simplement récité recto tono et par le prêtre par les fidèles par les fidèles et ensuite on se prépare à la communion par une confession de nos péchés mais aussi une confession de foi eucharistique à nouveau où on affirme sa foi dans la présence réelle de notre Seigneur sous les espèces du pain et du vin et qu'on est véritablement en face de son corps et de son sang très classiquement ensuite pendant la communion comme dans toutes les liturgies coptes on chante le psaume 150 qui a une mélodie spéciale pour la liturgie de saint Marc plus ornée plus belle et plus longue encore et puis la messe copte s'achève comme d'ordinaire en fait il n'y a plus de particularité propre à la liturgie de saint Marc à ce stade Alors je vous remercie Henri de Villiers pour cette belle promenade à travers la liturgie copte et à travers cet anaphore de saint Marc et de saint Cyril chers auditeurs je vous donne rendez-vous quelques minutes pour la seconde partie de cette émission et Henri je vous dis à dans quatre semaines Voilà où nous aborderons un nouveau rite puisque après l'église de Syrie après l'église d'Egypte nous verrons l'église d'Ethiopie à travers l'église l'église d'Ethiopie l'église d'Ethiopie l'église d'Ethiopie